La rentrée scolaire approche à grands pas et vos enfants vont avoir besoin de nouveaux matériels éventuellement pour cette rentrée scolaire. Vous êtes passé en mode zéro déchet et vous vous demandez comment faire une rentrée scolaire en mode zéro déchet. Dans cette vidéo, je vais vous donner mes trucs et astuces pour organiser une rentrée scolaire en mode zéro déchet. Vous me suivez ? La rentrée scolaire en mode zéro déchet va dépendre évidemment de l'âge de votre enfant et de son niveau scolaire. Je vais commencer par vous donner quelques trucs et astuces quand votre enfant rentre en maternelle. Quand votre enfant est en maternelle, en général, on va vous demander plusieurs choses à mettre, à apporter en début d'année, comme les fameuses lingettes, les essuie-tous, les mouchoirs, tout ce genre d'articles. Vous pouvez bien évidemment apporter tous ces objets en mode zéro déchet et donc en tissu, simplement des choses lavables. Souvent, c'est mal pris dans les écoles. Les institutrices estiment qu'elles n'ont pas le temps ou l'énergie pour les lingettes ou les mouchoirs lavables. Mais pourtant, moi je trouve que c'est une bonne initiative et une bonne éducation qu'on peut avoir avec les enfants. Pour que ça se passe au mieux, le plus simple en fait, c'est de ne pas apporter tout d'un coup en début d'année, mais d'expliquer à l'institutrice que les lingettes, les mouchoirs, les essuie-tous, tout ça sera dans le cartable de votre enfant le matin quand il arrive et vous les récupérez tout simplement le soir. Si vous avez fait un minimum d'apprentissage avec votre enfant, il sera assez autonome que pour aller mouiller sa lingette, son essuie-tous et pouvoir se débarbouiller lui-même, essuyer sa table si c'est nécessaire. Donc voilà, il faut juste que votre enfant en classe ait un accès libre à un point d'eau. Donc si vous voulez apporter vos lingettes lavables, vos essuie-tous lavables ou vos mouchoirs en tissu à l'école, le mieux c'est vraiment d'avoir une discussion avec la prof en début d'année, de lui expliquer votre démarche, d'être ferme, de ne pas acheter des lingettes ou autres mouchoirs en cours d'année. Et je pense que les choses vont très bien se passer. En tout cas, pour ma part, j'ai toujours fonctionné comme ça et je n'ai jamais eu aucun souci en cours d'année d'institutrices qui me disaient « pour vos enfants, il va falloir des lingettes jetables ou autres ». Encore une fois, l'important, c'est de bien expliquer aussi à votre enfant comment ça fonctionne et de le préparer à la maison par exemple, de lui laisser ses lingettes à disposition et puis de lui expliquer que s'il a besoin d'une lingette humide, il suffit qu'il aille la mouiller légèrement à l'évier et il a sa lingette humide. Il sera comme ça autonome et ce sera d'autant plus facile pour l'institutrice. Pour tout ce qui est cartable, gourde, boîte à tartines, etc., n'hésitez pas à réutiliser ce que vous aviez l'année précédente si c'est toujours en bon état. Si votre enfant rentre pour la première année en maternelle, investissez dans du matériel de bonne qualité, éventuellement en seconde main, mais là aussi il faut vérifier que le matériel est en bon état. Et normalement, avec du matériel de bonne qualité, donc un bon sac, un bon petit cartable, des gourdes de bonne qualité et des boîtes à tartines, boîtes à biscuits et autres boîtes de bonne qualité, vous allez pouvoir tenir au moins 2 ou 3 ans avec votre matériel. Passons maintenant à l'étape primaire. Votre enfant rentre donc en primaire ou est déjà en primaire. Les fournitures scolaires à fournir sont déjà bien différentes. Au niveau du cartable, c'est pareil que pour la maternelle, n'hésitez pas dès le départ à investir dans un bon cartable qui va tenir au moins toutes les années de primaire. Pour tout ce qui est plumier, etc., là aussi, n'hésitez pas à investir dans du bon matériel. Pour ma part, j'avais investi pour mon grand dans un plumier comme celui-ci, qui sont en fait des chambres à air de vélo qui ont été recyclées et assemblées ensemble pour faire une grosse trousse à crayon. C'est quelque chose que mon enfant a utilisé pendant très longtemps. Il rentre maintenant en secondaire, l'a un peu délaissé pour avoir quelque chose de différent. Concernant les stylos, les biques, tout ce qui est crayons, feutres, etc., là aussi, la première chose à faire, c'est de vérifier ce qui fonctionne encore dans les affaires de votre enfant et simplement de trier. Vous avez déjà certainement dans le plumier de votre enfant des biques, des crayons qui fonctionnent encore, qui sont tout à fait opérationnels, donc qui n'est pas nécessaire de racheter. Si vous devez malgré tout acheter du matériel ou que c'est la première rentrée scolaire de votre enfant, n'hésitez pas à acheter du matériel de qualité de nouveau, que ce soit biques, stylos, crayons, etc. Il vaut mieux avoir un bon matériel qui va tenir toute l'année scolaire plutôt que d'avoir du matériel qui va se casser au bout de quelques mois et que vous allez devoir racheter plusieurs fois sur l'année. Si vous avez la possibilité, vous pouvez aussi vérifier, certaines marques ont du matériel éco-responsable, par exemple des crayons en bois FFC ou des biques en plastique recyclé, etc., des biques rechargeables aussi, ça existe. C'est aussi une alternative qui peut être intéressante pour votre enfant, même si elle coûte un peu plus cher. Pour tout ce qui est goûter et dîner, n'hésitez pas à vérifier dans vos armoires si vous n'avez pas déjà les gourdes, les boîtes à tartines et autres boîtes diverses. Ce sera déjà ça en moins à acheter. Si vous devez remplacer des boîtes ou des gourdes, là aussi, encore une fois, ne lésinez pas sur la qualité du produit. Vaut mieux un produit de qualité qui va tenir plus longtemps qu'un produit bas de gamme que vous allez devoir remplacer chaque année. Pour l'entrée en secondaire ou en supérieur, là aussi, les conseils ne vont pas vraiment être différents que des conseils que j'ai donnés pour la primaire. Pour tout ce qui est matériel, vérifiez ce que vous avez. Si vous devez remplacer, toujours remplacer par du matériel de bonne qualité. Ce qui va changer énormément par rapport à la primaire, c'est l'achat des manuels scolaires. Et là, il y a plusieurs astuces. Premièrement, pour faire des économies et pour éviter de surconsommer. La première astuce, c'est tout simplement de voir si les élèves qui étaient dans l'année scolaire de votre enfant l'année précédente n'ont pas des manuels à revendre. Là, vous privilégiez la seconde main. Ça peut être aussi très intéressant pour tisser des liens avec certains élèves et donc d'avoir un espèce de mentor de l'année suivante qui va pouvoir vous donner peut-être des petits conseils pour le cours pour lesquels il vous a vendu son bouquin. Si vous ne trouvez pas votre bonheur en seconde main, alors dans ce cas-là, il va falloir acheter un bouquin neuf pour votre enfant. Si ce bouquin ne nécessite pas qu'il écrive à l'intérieur, vous pouvez tout à fait le protéger, le plastifier, enfin voilà, ou mettre une couverture en tissu dessus et le préserver au maximum pour pouvoir vous-même le revendre en bon état l'année suivante. Concernant les lectures maintenant que votre enfant va devoir faire en secondaire, privilégiez les bibliothèques. C'est toujours un endroit où vous allez trouver pas mal de livres et certainement tous ceux que votre enfant va devoir lire. Maintenant, le problème est essentiellement que si toute une classe ou toute une école doit lire le même livre, forcément, le livre va manquer dans les bibliothèques. N'hésitez pas quand même à aller voir votre bibliothécaire et lui poser la question. Il est possible de réserver le livre. Il est possible aussi de l'emprunter via les réseaux de bibliothèques et donc votre bibliothèque va aller le chercher dans une autre bibliothèque partenaire et le ramener au sein de sa bibliothèque pour que vous puissiez l'emprunter. Donc là aussi, c'est des choses que je vous conseille vivement d'emprunter vos livres. N'hésitez pas non plus à aller voir au sein de votre famille ou de lancer un petit message au niveau des réseaux sociaux pour voir si quelqu'un n'aurait pas ce livre à prêter ou à revendre et donc vous l'aurez acheté en seconde main. Une autre alternative pour acheter des livres ou des manuels scolaires en seconde main, c'est d'aller voir dans des magasins spécialisés qui récupèrent ou qui rachètent des livres et puis qui vous les revendent. Donc c'est des magasins de seconde main mais dédiés aux livres. Il existe des boutiques physiques où vous pouvez aller fouiller dans les rayons. Il existe aussi plusieurs sites internet qui rassemblent ces bouquins et puis qui vous les expédient. Donc voici mes petites astuces pour une rentrée scolaire en mode zéro déchet. Comme d'habitude, trier, ranger, recycler, récupérer. Tout ça ne coûte pas cher. Et ensuite, si vous devez acheter ou remplacer du matériel usé, privilégiez toujours la qualité du produit et comme ça vous aurez un produit qui va durer bien plus longtemps. Si vous avez vous-même des astuces ou des idées pour faire une rentrée scolaire en mode zéro déchet, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501